On a mis en place cette plateforme de diversification de culture. Donc à titre d'exemple ici on a mis du pois, de la févrole et puis vraiment des cultures un peu plus atypiques comme le pois chiche, la lentille verte qui fait partie de notre historique terroir ici, du fénugrec, de la cameline, du sarrasin et de la coriandre. Donc la chambre elle a un rôle d'accompagnant, d'ailleurs on se côtoie régulièrement à Carnot, soit en tour de plaine, soit en formation. Et puis la chambre on voit bien qu'aujourd'hui nous conseiller agronomie il y a de plus en plus de problèmes techniques dans la campagne, notamment ce qu'a dit Arnaud, des problèmes de désherbage, des problèmes de non maîtrise d'insectes. Et puis en plus de tout ça une offre de produits phyto qui se raréfie dans le temps. Donc je veux dire pour résoudre tous ces problèmes agronomiques qui sont là ou qui vont être là demain, on va être obligé, l'agriculteur va être obligé de diversifier ses cultures. Ce sont des marchés de niche, donc on démarre une culture comme celle-ci avec un contrat et on s'assure d'un débouché commercial. Oui parce que toutes les cultures que tu fais, que tu appelles culture minaire, que ce soit de l'oeillette, que ce soit de la lentille, elle est toujours faite sous contrat. Tout le temps, c'est pas une obligation mais pour l'agriculteur et l'organisme qui sollicite l'agriculteur, ça paraît indéniable. Pour moi on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Les contrats sont assurés de différentes manières, ça peut être aussi bien pour de la semence, de la consommation animale, de la consommation humaine. Mais il faut que ça soit validé par un organisme agréé. Les lentilles sont collectées par Cybelle, donc il y a un contrat avec Cybelle. Derrière nous, il y a de la coriandre qui est en contrat de semence. Donc la plupart des essais de la chambre de l'Indre sont gérés, j'allais dire, de manière collective avec les autres chambres d'agriculture de la région centre. Donc là, cette plateforme, elle rentre dans le dispositif Cap Filière. L'intérêt que les chambres d'agriculture, les six chambres d'agriculture de la région centre travaillent ensemble sur cette thématique d'expérimentation, c'est qu'on est beaucoup plus robuste en termes d'expérimentation. On n'a pas un essai perdu au milieu de la région centre, on a plusieurs essais qui permettent de conforter les résultats. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'éléments après, nous conseillons les chambres d'agriculture, pour aider les agriculteurs, pour les accompagner dans leurs choix et dans leurs changements. Le maître mot pour nous, c'est quand même la marge, la rentabilité. On a besoin de sortir des cultures qui puissent nous faire vivre décemment de notre agriculture. Que la diversification fuste dans le béri. Oui, et puis que la chambre vous accompagne dans la diversification. Exactement. Aussi bien d'un point de vue technique que si on peut aussi vous aider par rapport à des contrats, des choses comme ça. Merci. Merci.